Hello, hello, hello ! C'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 58 de la série Saint-Bernard. Et à l'épisode précédent on a terminé nos travaux de métro vu qu'on a fait la ligne bleue et la ligne orange qui étaient les deux dernières lignes de métro à faire qui se retrouvent ici à cet énorme échangeur piétonnier près de la gare centrale. On a donc à présent une ligne bleue qui part vers Cyprès qui fait un arrêt ici dans le quartier de Cyprès-Rivière. Puis qui fait un arrêt dans le centre de Cyprès avant d'aller dans la zone industrielle à proximité de la zone commerciale. Puis au Square Kent parce que c'est du résidentiel haute densité et on a pas mal de monde. Ça c'est la ligne bleue. On a également la ligne orange qui est une ligne, qui est une boucle. Donc qui est en fait constituée de deux lignes en sens opposé. Qui part de la gare centrale, qui fait un arrêt ici à Saint-Bernard Valley en face de la ligne bleue. D'ailleurs j'ai oublié de citer cet arrêt-ci. Puis qui monte du côté des parcs. Parc de l'effondrement et Choppy Land. Qui vient ici au parc de la vallée, c'est en échange avec la ligne verte. Puis qui vient près de la tour du transport en centre-ville, c'est en échange avec la ligne rouge. Et puis ça redescend ici, vers les parcs. Le Parc Thornton en particulier. Où c'est un échange avec les lignes jaunes. On continue. On a un arrêt au Parc Apple Gate. Pas d'échange du tout, il n'y a pas d'autre ligne qui part par là. Puis on revient à la gare centrale. Et il y a une deuxième ligne qui fait le même trait jamais dans l'autre sens. Donc ça, la ligne orange, elle est là pour s'occuper du trafic qui est vraiment au centre-ville. Là où on a le plus de population. Parce que c'est là qu'on a le plus de densité de résidence. Voilà. Donc ça, c'est la situation pour les lignes. On a fait aussi un lancement de fusée ici. Donc, pour l'instant, on a une nouvelle fusée qui est en préparation. Qui est en cours de construction. Qui sera bientôt prête. Même si je ne pense pas qu'au cours de cette heure-ci, ça sera le cas. Et puis, on a essayé d'ajuster un petit peu la capacité des différentes lignes de métro. Pour que ça réponde un peu mieux à la demande effective. Ça, il faudra voir à quel point c'est bon. Ça serait quelque chose qu'il faudrait réexaminer une fois que le jour se sera levé. Et qu'on a vraiment du gros trafic sur les lignes. Mais, a priori, on devrait être bon. Vu que j'ai commencé par doubler la capacité de jacune de ces lignes. Alors, pour rappel, sur une ligne de transport en commun. Le nombre de véhicules qui est affecté à la ligne, par défaut, dépend tout simplement de la longueur de la ligne. Donc, on se retrouve. Par exemple, prenons cette ligne bleue. On est au double de ces capacités. C'est-à-dire que, je vais déterminer que pour une ligne de 9 km, 6 véhicules, ça devrait être bien assez. Ici, j'ai doublé ça. Et, bon, forcément, là, c'est la nuit, il y a moins de trafic. Donc, c'est largement assez. Mais, on verra bien, en cours de journée, comment ça va se passer. Il y a quelque chose que j'aimerais bien faire à cet épisode-ci. C'est s'attaquer à la refonte totale de toutes les lignes secondaires. C'est-à-dire qu'on se retrouve maintenant avec un réseau principal. Je vais reprendre la carte. On se retrouve avec un réseau principal qui est constitué... Alors, je vais masquer toutes les lignes de bus, masquer les lignes de trams. Comme ça, on les a bien en évidence. On a un réseau principal qui est constitué de chemins de fer, qui apparaît ici en orange foncé. Avec le chemin de fer qui a une gare à la gare centrale. On a une gare au terrasse, une gare à Lière, une gare au Berge de Belmont, une gare à Pervenche et une gare à Cyprès. Donc on a deux lignes principales. On en a une qui part dans ce sens-ci et on en a une autre qui part par ici. Il y a deux guerres que j'ai survolées sans les cités. Il y a trois guerres que j'ai survolées sans les cités. Ce sont celles-ci, ce sont les guerres de marchandises. Qui en fait font du transport entre différentes zones industrielles et vers l'extérieur de la ville. Que ce soit pour les importations ou les exportations. Mais ça, ça ne concerne pas le transport de passagers. Donc on a donc deux grandes lignes de trains. Et six lignes de métro. Allez, on va dire cinq si on ignore les lignes spécialisées pour les aéroports. Ça, ça constitue le réseau principal de transport en commun à Saint-Bernard. Et à partir de ce réseau principal, on va avoir un réseau secondaire qui fera le transport local. à différents endroits au départ de gare et de station de métro. Donc tout ce qui est bus et trams va être relégué à ce rôle secondaire. Donc ça, c'est ce qu'on va entamer en tout cas aujourd'hui. Et on va l'entamer par une grosse purge en retirant tout ce qui existe. Mais avant tout ça, je vais réafficher toutes mes lignes. Donc on voit un peu le joyeux bordel que c'est actuellement. Principalement au niveau des bus en centre-ville. C'est assez atroce. Donc, on va refaire tout ça. Mais avant ça, j'aimerais bien passer en revue. Autant passer en revue ligne par ligne, arrêt par arrêt sur le métro. Ce que je peux faire au niveau piétonnier. Alors, les lignes aéroports, ça sera vite fait, vite vu. Parce que celle-ci, elle arrive directement sur le même trottoir que l'aéroport. Donc c'est exactement là où ça doit être. Donc c'est efficace dans les deux sens. Et on peut traverser directement, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, on peut traverser à proximité, en tout cas. Éventuellement, je peux forcer... Enfin non, il n'y a même pas besoin de forcer un passage piéton ici. Parce qu'on en a un vraiment tout près. Juste là, qui permet d'accéder facilement au reste. Donc du côté de Saint-Bernard régional, ça va. Du côté de Saint-Bernard international, c'est encore mieux. Parce que le métro arrive dans l'aéroport, littéralement. Et l'aéroport est très bien connecté avec le reste. Au niveau piéton, on a tous les chemins dont on peut rêver. Y compris pour aller jusqu'ici, traverser et se retrouver à nouveau si près. En quelques minutes. On a également du piéton. Enfin, en tout cas, il y a moyen de passer sur les trottoirs. Pour rejoindre ces zones hôtelières ici. Oui, il y a peut-être un peu de travail à faire au niveau du terrain. Mais comme je disais, ce genre de choses, je vais peut-être le faire hors caméra. Par contre, ici, je pense que je mettrais bien un sentier piéton qui monte directement. Je vais faire ça maintenant. Ce n'est pas directement lié au métro, mais ça reste pertinent. On va désactiver à peu près tous les guides, sauf la grille. On va venir ici. Et puis redescendre doucement. Voilà. On va peut-être même retirer le guide de grille pour pouvoir s'approcher plus près du trottoir. Voilà. Et ça, ça permet aux piétons de monter directement vers ces hôtels ici. Ok, donc ça, c'est la ligne aéroport. Au niveau piéton, on est bon. Ensuite, ensuite vient la ligne jaune. La ligne jaune, elle commence ici au Parkhampton. Ça, c'est la station de la ligne jaune qui est correctement connectée aussi au niveau piéton. On a ici une rampe qui monte, qui se connecte au réseau de passerelles qu'on a en centre-ville. Qui va assez loin d'ailleurs. Et qui fait une connexion avec cette station. On est aussi bon là au niveau passage. Donc ça, c'est pas un souci. Remontons la ligne. Hop, 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 hop. J'arrive là. Ça, c'est le quartier de terrasse. On est sur un coin de rue. Pareil. On peut traverser directement. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de trafic dans ce coin-là. Donc ça, c'est déjà bon. On arrive ici de l'autre côté de l'autoroute. Il y a aussi, bah, je ne vois pas trop ce que je pourrais faire en plus au niveau connexion piétonne. Parce qu'on est aussi avec des possibilités d'un côté comme de l'autre. Y compris de rejoindre le grand parc ici. Qui permet aussi de traverser facilement. Le tout dans un cadre assez sympa. Alors que c'est au-dessus d'une autoroute. Continuons sur la jaune. On continue et on arrive à Lier près de la gare. Alors là, ça peut paraître un petit peu skareux. Je vais retirer ça sur le coin. D'ailleurs. Je pense qu'on va verdir un peu ceci. Je ne vais pas y toucher. Je ne vais pas toucher au niveau sentier ou quoi. Parce que, bah... Il suffit d'aller au coin de la rue. Et on peut traverser et se retrouver directement à la gare. Ça, ça sera décoré par contre. Peut-être... Je ne sais pas si ça vaut la peine d'essayer de lisser le terrain maintenant que ça a été construit. Ouais. Parce que ça va faire exactement rien du tout. Ça ne fait exactement rien du tout. Et ça va ma mort. Donc il y a la place... Juste... Planter un petit peu quelques arbres. Hop. On va mettre un petit peu de végétation là-dedans. C'est pas grand-chose. Mais c'est bien assez. On continue sur la ligne jaune. On arrive à Collines de Lières. Là aussi, la station a été posée sur un coin de rue. Donc on a directement des passages pour Kiéton. Et le coin de rue a été choisi pour être sur un itinéraire avec des pistes cyclables. Il n'y a aussi rien à faire. Et éventuellement, un jour, on décorera un petit peu. Mais même pour ça, ça va. On continue. On arrive à Plaines de Lières. Idem. Sur un coin de rue. Sur un... Sur un itinéraire cyclable. Et là, je pense que... Voilà. Des gens arrivent en vélo, descendent directement dans le métro. C'est exactement ce qu'on cherche. Avoir du transport multimodal facile. Qui privilégie autant que possible les trajets à pied ou à vélo. Parce que tout ça, c'est des véhicules en moins sur la route. Il y a d'ailleurs tous ces gens qui sortent. Est-ce qu'il y en a qui déploient à vélo ? Voilà. Celui-là, par exemple. Va au travail. En métro et en vélo. On continue. On arrive à Nuit de Balmont. Nuit de Balmont, il y a peut-être quelque chose à faire. Ah, et ça a déjà été fait. Vous allez dire, il y a peut-être quelque chose à faire avec vos sentiers pour passer de l'autre côté. Mais ça a déjà été fait. Donc on est là. On est connecté avec la deuxième rue parallèle. Parce que la... Cette zone hôtelière, c'est principalement deux rues parallèles. Deux rues parallèles qui viennent ici tout le long de la berge. Et on est aussi directement relié à un réseau cyclable. D'ailleurs, hop ! Cette personne vient aussi travailler en métro et en vélo. La ligne jaune continue. Et rejoint la guerre des berges de Belmont. La guerre des... Pardon. La guerre des berges de Belmont qui est aussi déjà bien connectée. On a du piétonnier. On est relié directement à la guerre parce qu'on est sur le même trottoir. On a un passage ici, une passerelle pour passer de l'autre côté des voies. On a une passerelle ici pour traverser cette voie-là et cette rue pour arriver directement dans le quartier hôtelier. Ça, c'est bon. Ligne jaune, ok. Ensuite, la ligne rouge. La ligne rouge, son premier arrêt est ici, devant la tour du transport. Là, il faut aller jusqu'au coin pour pouvoir monter. Alors, je me dis peut-être qu'en sacrifiant ceci, je vais peut-être pouvoir faire une rampe un peu plus sympa. Là, il me force à utiliser ce pilier. Est-ce que je peux en mettre un ici plutôt ? Et alors, dans ce cas, on va déjà essayer de redescendre un petit peu. Là, on est au sol. On l'a presque. Hop. Et là, ici, on va repartir aligné. Redescendre jusqu'au sol. Je vais rouler mon angle. Je vais juste arriver ici, au niveau du sol. Voilà qui est nettement mieux. Ah, par contre, ici, au niveau esthétique, peut mieux faire. Ça peut mieux faire. Je vais essayer de refaire cette rampe. On va la refaire à partir d'ici. Alors, on va casser ça. Casser ça, on va refaire la descente. De là. À là. Quatre. Voilà. Et ici. On va essayer de partir par là. Peut-être pas à ce point-là où il y a une courbe. Ouais. Peut-être. Peut-être. Peut-être venir plutôt par là. Ah ouais. Non. Il me force un angle. On va essayer ça. Je garantis rien. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Là, c'est un peu trop scabreux. Donc, c'était peut-être une idée à la base. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas tel quel. Ça, c'est un petit peu embêtant. Sauf si. Je casse ça. Alors. Prendre la grille. De rouiller l'angle. On va traverser jusqu'ici. Et ici seulement, on va redescendre. Voilà. Ce qui fait que là, je suis au même niveau. Et je vais pouvoir faire une courbe bien plus grande. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Avec ça, j'ai mon accès direct. Peut-être refaire la zone là. Raccourcir un petit peu. Pour qu'on ait un tout petit commerce à côté. Ok. Ça, c'est bon. Continuer le long de la ligne. On arrive ici. Ça, c'est... La gare des terrasses. C'est ça. On est sur le même trottoir que la gare. On a un passage piéton en face. On a... Du cyclable à proximité. Il faut tout à fait rejoindre. Avec ça, une passerelle qui remonte. Qui traverse. Et qui mène même vers ce chemin. Qui continue. Ici. Jusqu'au quartier des terrasses. Et... De l'autre côté. Qui longe. La voie. Loin. Très loin. Donc, voilà. Au niveau connexion piétonne. Cette station-ci. Je suis tout à fait satisfait. Arrivé ici. De l'autre côté. De l'autoroute. On est au bord de l'eau. Je ne sais pas vraiment ce qui peut être fait. Parce que ici, je n'ai pas forcément de place pour faire quoi que ce soit. Et je peux quand même essayer. Bon alors déjà. Cette zone ne veut rien dire. Là-dessus, on ne peut pas construire. Et alors, ici, est-ce que je peux passer en dessous ? Oui. Oui. Ça, c'est bien. Sinon, j'ai un petit doute sur le fait que je pourrais... Que je commence par là. Que je ne verrouille pas l'angle. Que je ne verrouille pas la grille non plus. On va essayer d'avoir un premier segment le plus près possible du pont. Et puis, on va aller rejoindre cette rue-là. Commencer dans l'alignement ici. Et puis, on rejoint juste là-bas. Voilà qui est un tout petit peu mieux. Ok. On continue la ligne rouge. La ligne rouge continue jusqu'à Pervench-Lac. Alors, ici, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être fait. On a du piéton partout. On a du cyclable juste ici. C'est un peu marrant parce qu'on en a là. Ici, on a une diagonale. Cyclable. Peut-être que cette rue ici, la rue Lila pourrait devenir cyclable aussi. Elle va jusqu'où ? Elle va jusqu'ici. Ouais. On n'aurait pas forcément d'avantages. Et au niveau piéton. Il y a suffisamment de choix par là. Il n'y a pas de raccourcis à rajouter. On a tous les bruits de la journée qui sont arrivés. Je vais en profiter pour accélérer le temps. On va essayer d'avoir des gens qui s'accumulent sur les quais. Pour voir si je dois rajouter de la capacité ou pas. Alors, par ici. Même trottoir. Que la gare. On ne peut pas faire mieux. Avec ça et tout le reste, on ne peut pas faire mieux. Ça c'est bon. La ligne rouge continue. Elle arrive ici. Auberge de Belmont. On ne va pas faire un passage direct là parce que bon. Il suffit de contourner le point de la rue. Par contre, peut-être qu'on peut faire quelque chose qui va au-dessus. On va essayer de faire quelque chose qui passe au-dessus ici. Hop. Genre, ça serait quelque chose qui partirait de là. Alors, jusqu'où dois-je monter ? On va commencer ici. On va venir là. On va monter, pas de... Non mais... Disons là. Trois quarts. On vient là. On va traverser. En direct. Le plus court possible. Puis ici, on va redescendre vers le trottoir. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Jusqu'ici. Peut-être un peu plus court pour que ça soit mieux aligné avec le passage. Putain. Ça, ça sera mieux. Est-ce que ça va être emprunté ? Je pense que oui. Donc... J'ai déjà quelqu'un qui passe dans l'autre côté. Là, ça se reconstruit. C'est bien. Nouvelle passerelle déjà adoptée. Tant mieux. Et les lignes rouges ensuite continuent jusqu'à, bah, la gare des berges de Belmont. Qui est déjà tout à fait bien connectée au niveau piéton. Ça, c'est déjà établi. Voilà. Alors, je vais en profiter maintenant tout de suite. Comme le jour s'est levé, on va faire un tour de capacité. Normalement, on devrait être bon en ligne à aéroport. On est tout à fait à l'aise. Ligne jaune. On a quand même pas mal de métros qui sont remplis au-delà de 100 passagers. Donc réduire leur nombre serait peut-être un peu dangereux. Ce serait peut-être inefficace. Alors, ensuite, c'est la ligne rouge. La ligne rouge qui est à double capacité et qui, malgré ça... Ah non, qui est à presque double capacité. On regrette ça quand même. Ici, des rames pleines. Mais qui réussissent quand même à tout prendre. Ça va. C'est tendu, mais ça passe. Celle-ci est au-delà du double. Est-ce qu'on a une station qui est particulièrement populaire ? C'est celle-ci. Est-ce qu'on en rajouterait encore ? Est-ce que c'est possible d'en rajouter encore ? Peut-être. On va essayer d'en rajouter deux de plus. Et on va voir ce que ça va donner. Triple capacité, donc. Ça, c'est la verte. Ligne bleue. Ligne bleue est moins populaire. Quand même utilisée, mais moins populaire. Et ça tient tout à fait le coup comme ça. Ensuite, les deux lignes orange. Dans ce sens, ça va très bien. On peut peut-être même réduire. Et dans ce sens, ça va très bien aussi. On peut peut-être même réduire. Ok. Donc au niveau des capacités, on est bon. On va pouvoir regarder alors ce qui peut être fait pour le piétonnier des stations de l'air. Les lignes vertes. Pas des lignes vertes, bleues et... Et orange. Donc ici, au parc de la Vallée. Difficile de faire mieux, je dirais. On arrive au beau milieu d'un parc. C'est bon, quoi. On a un bel échange qui se fait entre deux lignes. Ça fait un beau flux. On continue. On arrive ici. Que lignes épicées ? Alors... On est connecté là. On a des passages un peu partout. On a du cyclable. Je pense pas que ça serait bien de faire du piéton à l'intérieur de ce pavé. Ce pavé maison n'est pas très grand. Donc ça serait un petit peu idiot de mettre du piétonnier là-dedans. Ou éventuellement, on peut... Décorer un petit shoya. Hop. 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 Si on va remettre un grand. Ça va. Ombrager un petit peu. Ouais, on va le mettre là. Hop. Un petit peu de verité. Voilà. Un petit peu de verdure. Et on est bon. Continuons sur les lignes vertes. Quand on arrive ici. En face du parc Mandela. Là aussi, c'est plutôt très bien tel quel. Faut pas aller loin pour pouvoir contourner. Euh... Ouais, niveau décoration. Peut-être aussi mettre quelques arbres. Hop. C'est pas grand chose. Mais ça le fait quand même. On poursuit la ligne. Alors ceci, c'est... Ouais. On aurait des épicéas qui a un double E. Pour une raison. Qui m'échappe. Ça, c'est corrigé. Pourquoi Plexic arrive ici, tiens ? Rien à faire. Ces jardins devraient être faits. Ah... Ça, ça demandera... Ça demandera pas mal de patience. Même chose. On arrive, on peut directement passer sur le... Sur le piéton. Ouais. Pas du cyclable. Donc y'a pas de soucis à se faire. Ici, ça a bloqué pour un petit moment. Le temps que l'autre passe. Une fois qu'il est passé... La circulation redevient fluide. Très bien. Et oui, y'a souvent des trains qui passent. On a beaucoup de trains dans cette ville. On continue. On arrive à l'université. Là aussi, on a une... On a une station qui est au bout du milieu. Qui se connecte directement avec du piétonnier. Qui se connecte directement avec du cyclable. On a l'université. On a l'hôpital qui est ici. Ça, c'était... Ouais, le centre des sciences. Qui est intéressant au niveau touristique. On a... Un bâtiment universitaire ici. Et l'autre... Est ici. Donc... C'est bon. C'est assez accessible. On a un parc juste en face. On a aussi des divertissements ici. On a nos résidences universitaires. Qui sont... Tout, tout près. De ce côté là. On est bon. Et puis la station suivante. Je vais quand même montrer la ligne. La station suivante. Elle est ici au stade. Et... Pareil. Ouais. C'est bon. Tel quel. Il n'y a pas de problème. On a de la musique ici. Ah. Je peux l'améliorer. On va l'améliorer. Cette zone de festival. Et pour la troisième. Il nous faudra... Dix-huit concerts. On est déjà à onze. Et bah c'est bon ça. Vu que cette concert. On pourra... Faire la deuxième amélioration de la zone de festival. Ça c'est bien. Très très bien. Zone de festival qui est d'ailleurs connectée aussi directement à un réseau piétonnier. Qui... Qui permet des déplacements efficaces. Bien bien bien. Et au stade aussi ça se passe bien. On enchaîne les victoires. Dernière ligne qui me reste à vérifier. Ici. Alors... Du bleu. La ligne bleue. Arrive ici. On peut traverser directement. On a du piétonnier directement. Et c'est du résidentiel basse. Dans cité. Là. Ça va tel quel. On continue sur cette ligne. On va arriver jusqu'à... Cipré-Rivière. Qui est aussi le résidentiel basse dans cité. On est relié directement à du cyclable ici. On peut traverser directement en face. Là. C'est bon. On continue. On arrive à Cipré-Même. Même chose. On peut traverser. Alors... Est-ce que j'ai un sentier qui passe ici ? Tiens c'est marrant ça. C'est bien ce que je pense. Ah oui. Ce fut un passage piéton. Alors on va en avoir un. On fait genre... Hop. On fait genre ça. On va traverser le pâté de maison. Et là dessus ça va être aussi du résidentiel basse densité. Très bien. Ah du commercial basse densité pardon. Ok. Puis ensuite. Hop. Traverse. Aller jusqu'à la gare. On est bon. Ça ça va. Là. La ligne bleue continue. Elle arrive par ici. Alors ici c'est des tout petits carrés. On est à l'intersection de deux itinéraires cyclables. Et si on veut rejoindre la zone commerciale, c'est tout prêt. A priori, on devrait s'en sortir avec des gens qui... Tiens d'ailleurs si je prends ça... Ouais. Déjà bien. Des piétons qui viennent de là. Et qui vont jusque là. Donc quoi qu'on est bon. La station elle-même effectivement couvre... En vert ce sont des piétons. Donc... En piétonnier on couvre déjà très très bien le... La zone industrielle et la zone commerciale. Il n'y a pas besoin de leur faciliter la vie ici. Elle est déjà assez facile comme ça. On arrive au Square Kent. Intersection entre deux... Entre deux itinéraires cyclables. Donc là. Ouais. Pas grand chose que je puisse faire de plus. C'est déjà tout à fait correct tel quel. Et là j'ai bien... Un sentier. Ouais. Ça c'est bon. Et l'arrêt suivant. Un part de los Square Kent. On arrive ici à la fin de la ligne. Dans ce quartier de Nouveau-Cyprès. Résidentiel haute densité. Et même chose. On devrait voir des trajets piétons. Sur tout le quartier. Ou y compris une belle distance. Il y a quand même quelqu'un qui vient directement des fleurs. Jusque là. A pied. Même pas à vélo. Parce qu'à vélo ils acceptent d'aller encore plus loin. On a ici un cycliste qui se retrouve quand même quasiment du stade. Jusque là. On va aller prendre son métro. Ouais en vélo ils acceptent de faire des distances assez impressionnantes. Ce qui est assez pratique aussi. Donc ça c'était les lignes bleues. Et du côté des lignes orange. Alors ça. On l'avait déjà vu. Parc de l'effondrement. On est sur le coin de la rue. Ils n'ont qu'à traverser. Observons d'ailleurs ce qu'ils font. Ils n'ont qu'à traverser. Pour aller dans les parcs d'attractions. Et ça c'est exactement ce que je cherchais. C'est d'avoir plus de gens qui prennent le métro pour aller au parc d'attractions. Ça c'est bon. Ici au parc de la vallée. Même chose. Si on est bon parce que c'est un parc d'un côté. On est bon parce que c'est un parc de l'autre. À cette heure ici. Saint Bernard Centre. On a. Aussi. Un accès. On a aussi un accès du piétonnier aérien. Mais alors je vais peut-être refaire cette rampe pour qu'elle soit dans l'autre sens. Ah. Je l'as eu commencé à rouler le tour. Genre. On va casser ça. Euh non. C'est pas ça que je voulais. C'est ça. Merci. Et. Alors on va partir. Ici. Du niveau du sol. Et on va faire ça. Dézoner ceci parce que ça n'a pas de sens. Rezoner. Ceci parce que ça en a. Faut que. On peut laisser un peu l'espace vide. On va remplir avec quelques arbres. Hop. 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 Bon. Rapide. Vite. Celui-ci va dégager. Pour mettre un petit à la place. Ok. Ça c'est bon. Et ici on a. Des échanges qui se font entre les deux lignes. Alors on a pas mal de gens qui viennent ici pour aller en face. Et ça se passe très bien. Ok. Continuons le long de la ligne. On arrive. Ici. À l'échange avec la ligne jaune dans le quartier des parcs. Qui se fait par de l'aérien. Ce bâtiment est horrible. Ah. C'est ça qui se passe. La zone était toute cassée. Annulez tout ça. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Et puis revenez. Construisez des choses un peu dignes de ce nom. Toi t'es trop faim. Tu t'en vas. Il va y avoir des vrais beaux gros bâtiments ici. Et donc ici je disais. L'échange se fait via de l'aérien. Jusqu'à cette station. Ou pour continuer vers le parc ici. Ou pour continuer vers le centre-ville ici. Donc ça, ça fonctionne bien. Ça continue. Ça arrive à l'ancienne zone industrielle. Qui est devenue une zone de bureau maintenant. Là on a une station. On va peut-être décorer un petit peu ici. On va peut-être même faire un peu de décoration de parc. Bon, ça c'est les canaux. C'est celle là-dedans que j'ai cherché. On va se mettre. Ce petit kiosque. On va le placer ici. Là on va mettre un tout peu de végétation. Là pour. On va essayer de faire une petite haie de buisson. Si c'est facilement faisable. Voilà. Pour masquer cette jonction. Hop. Hop. Voilà. On va mettre quelques arbres. Autour du kiosque. Comme ça, ça sera un peu mieux. Voilà qui est correct. Ensuite l'arrêt suivant est ici au Park Apple Gate. Park Apple Gate. On peut traverser directement. On peut rejoindre le park. On peut rejoindre ce réseau ici. Réseau piétonnier aérien. On a des départs de ligne cyclable. Directement en face. Ça c'est bon. Et après le Park Apple Gate. On revient à la gare centrale. On revient à la gare centrale. À notre bel échange. Qui grouille bien. De jour comme de nuit. Qui n'a pas encore été décoré. Parce que j'aimerais bien pouvoir prendre mon temps. Et faire ça vraiment bien. Donc ça demanderait pas mal de boulot. Mais c'est déjà bien actif. Et ça fait plaisir à voir. Ok. Donc ça. Ça fait qu'on a fait les piétonniers aux différents stations de métro. On a vérifié la capacité des lignes de métro. Et maintenant un nouveau jour se lève. Et ils vont avoir une drôle de surprise. Parce que le nouveau jour se lève. Et va commencer par perdre toutes ces lignes de transport. Existantes. On va commencer par toutes les supprimer. Allez vous en. On va faire une purge des lignes secondaires. Et repartir de zéro. On serait peut-être même tenté de laisser tourner une journée en tireur. Sans ces lignes de secondaire. Et voir quel effet ça a sur le trafic. Hop. Le tram. Et parti. Le bus. On va peut-être juste garder la ligne Berge de Belmont. Et encore. On supprime. On supprime. D'ailleurs oui la ligne de bus de Berge de Belmont. De toute façon elle était là pour pouvoir rejoindre une gare. Pour ensuite rejoindre le reste de la ville. Mais maintenant qu'on est connecté. Enfin que l'aéroport est connecté directement à. A du métro. C'est pas du tout nécessaire. Avec quand même une palanquer de lignes de bus. Hop. Tout ça. Ça s'en va. Au revoir. Adios. Voilà qui est bon. On va peut-être laisser tourner. Parce que de toute façon là. En bus et train vont se retrouver à peu près 1400 passagers par semaine. Et le métro à lui seul en fait 5000. 5000 pour le métro. 400 pour les trains. J'ai l'impression que les trains transportent moins de monde qu'avant qu'on ait le métro. Ce qui sera un effet tout à fait logique quelque part. On va peut-être installer des stations de taxi. Un peu partout dans la ville. Je le disais les stations de taxi c'est les endroits où les taxis attendent leurs clients suivants quand ils sont entre deux courses. Et alors je vais essayer de les avoir systématiquement sur le même trottoir que la... Que une gare ou une station de métro. Donc ça, cette station de taxi elle s'installe là. Celle-ci va pouvoir dégager du coup. Je vais faire le petit tour de passe-passe-passe. Dé-zoner, re-zoner ici. Pour qu'ils me refassent des nouveaux grands bureaux. Bon, toi tu t'en vas. Merci. Et en fait... Euh... Bon, je vais peut-être pas faire de parc là ou quoi. Hop. On peut faire ça. Et on va les laisser reconstruire à leur guise. Voilà. Ça c'est bon. Faisons une tournée des autres gares. Pour mettre les stations de taxi dessus. Alors... Par ici. Par ici, par ici, par ici. Est-ce qu'on peut en mettre une là ? Non. Faudrait que je la mette de ce côté-ci idéalement. Et étant donné le terrain sur place, ça ne passera pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est la mettre sur ce trottoir-ci. avec une disruption minimale. Comme on dit chez les jeunes cool. Ah, par contre, j'avais pas regardé le... J'avais pas regardé le relief avant de faire ça. Est-ce que je peux te mettre là ? Est-ce que je peux te mettre... Ici ? En faisant une courbe plus large, peut-être ? Ça serait quand même pas le bon trottoir. Ou ici, sur le coin. Je suis dans l'hésitation totale. Idéalement, il faudrait se mettre là. Cet rang au psy pourrait me poser problème. Parce qu'elle est quand même pas mal utilisée. Bon, je vais me mettre ici alors. Je vais mettre juste là. Puis on va revoir les zones qu'on peut construire. Ici, on peut revenir. Ici, ça ne sera pas construit de toute façon. D'ailleurs, on va déplacer ça. Juste là. Là où c'est un peu plus plat. Ça, ça dégage. Et puis ici, on veut mettre les commerciels. Un petit commercial juste là. Ça sera mieux que rien. Continuons. Ici, on a une gare. Peut-on avoir une station de taxi à la place de ce bâtiment-là ? Ça serait très bien. Est-ce que ça fait de toute façon un alignement de bâtiment de la même dimension ? C'est quelque chose que je déteste. On continue. On va arriver à cette gare. Si la gare d'héberge, il y a déjà une station de taxi sur le même trottoir. Ça, c'est bon. Allons voir. Allons voir. Du côté, deux paires vaches. Il en faudrait une. Si je peux la placer là... Ah, oui, ça sent... Si je peux la placer avec quelque part plus près, ça serait encore mieux. Là, c'est bien. Là, c'est bien. La gare suivante. C'est pas si pré-mine. C'est si pré-tout-court. Si pré-tout-court. Est-ce qu'on peut mettre des taxis tout près ? On va en mettre là. Ça, ça ne dépasse pas trop. Et on est bon. On a des stations de taxi à toutes les gares. On a des stations de taxi à cet aéroport. Est-ce qu'on en a une du côté régional ? Oui. On en a une aussi ici. Et alors, la situation idéale serait qu'il y ait des taxis en attente à chacune des stations. Mais pour ça, il faudrait avoir une capacité à un beaucoup plus grand nombre de taxis. Surtout qu'on vient de supprimer tous les bus. On vient de supprimer tous les bus. Et donc, on a un petit peu plus de monde sur le métro. Et au niveau du trafic routier, on est resté plutôt bien. On est quand même resté plutôt bien, sachant qu'on est quand même dans une ville de 120 000 habitants. Et euh... Ouais, ça fait quand même pas mal de trafic. Donc, mis à part... On va faire ici. Mais qu'est-ce que c'est comme trafic ici ? On a du service, on a des taxis. Ouais, c'est surtout du service. On a de la livraison, un peu. Et quelques véhicules personnels, mais pas grand-chose. Parce que là, avec la suppression des bus, on devrait avoir une multiplication des véhicules personnels. Et c'est pas trop trop l'effet que ça a. Ici, par contre... Ici, par contre, ça manque. Ça manque de piétons. On va faire... On va faire ça. Non. On va faire ça. Merci. Comme ça, on peut traverser et aller directement jusque-là au lieu de devoir se taper tout le chemin à beurre ici. Ok. Ok, ok, ok. Et ici, pour traverser de l'autre côté, les gens prennent le trottoir sur le bord de l'échangeur. C'est pas super joli, mais ça fonctionne. Très bien. Tiens, d'ailleurs, c'est tunnel. Ouais. C'est emprunté, c'est utilisé. Très bien. Bon. Allons voir. Première ligne qui serait refaite. Ouh, ici, on a un problème de traitement de déchets. Non, ça va. C'est juste que j'arrive en fin de tourner. Je vois ici un camion qui passe. On devrait voir les icônes disparaître les unes après les autres. Faux alerte. Donc ici, à Saint-Bernard régionel. On avait un bus et on ne l'a plus. Est-ce que ça me fait plus de monde ? Ici, si je prends les gens... Les déchets se sont accumulés. Oh mon dieu. Montre-moi ce qu'on font les gens. On a un cycliste qui est en train de remonter ici pour aller... Parce que là, on a un camion de service. On ne voit qu'un seul véhicule particulier. On a un avion qui est en train d'arriver. Donc, une fois qu'il aura déchargé tout le monde, on verra bien. On verra bien ce qu'ils vont faire. Et on a des gens qui arrivent en métro. Pour reprendre l'avion. Ok, on a déchargé plein de monde. Et ça n'a pas engendré de véhicule. Je masque les piétons et les cyclistes. Ça n'a pas encore engendré de véhicule particulier. Les gens qui arrivent. Ils ont l'air de tous choisir. Ils favorisent tous la station de métro qui est juste là. Ça, c'est très très bien. Ok, donc la première ligne où je me disais que ça serait peut-être pertinent de rajouter un bus. De refaire les lignes de bus qui mènent vers ce quartier. On dirait que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas nécessaire du tout. Ce n'est pas nécessaire du tout. On a des piétons qui viennent. On a des cyclistes qui viennent. On a effectivement des cyclistes sur cette route. Quasiment personne qui attendent. Ces gens sont en bleu. On en a quelques-uns en bleu. Ça, ce sont des gens qui attendent des taxis. Ça, ça va. Ils ont vraiment tous décidé de prendre le métro. Et on va y revoir d'ailleurs. Ouh, 6000 déjà en métro. Ligne aéroport. Ça, c'est sur le bord d'un régional. Non, c'est sur l'international. Il y a un vol qui vient d'arriver. Régional, ça va être... Non, c'est quart central. Régional, c'est ici. Et là, on a un métro qui est reparti l'original avec 152 passagers à bord. Qui vont aller directement jusqu'à la gare centrale. Et là, ils ont accès aux cinq autres lignes de métro directement. Ainsi qu'aux deux lignes de train directement. Ça prend un petit peu de temps de rejoindre la gare centrale. Mais une fois qu'on y est, ça vaut le coup. Et on voit bien que sur le quai, il y a quasiment personne qui attend. À chaque fois, ils peuvent être embarqués. Ça, ça va retomber à zéro directement. Donc ça va, ça se passe très très bien. On voit ce que c'est vu, tu continues de suivre. Ouais. Là, on arrive dans le centre-ville. Avec cette belle grande tour. Le quartier de la gare s'envole. Et là, on devra voir nos 152 passagers qui vont descendre. Les voici. Et j'en ai presque pas qui traversent par là. Allez, on a un véhicule personnel qui a été lancé. Et le reste, ce sont des gens qui vont continuer, soit à pied, soit en transport en commun. Voilà. Mine de rien, tout ceci se passe très très bien. Donc on est là dans une ville avec... avec... Pas... Pas... De... Trains... Pas de trams... Et pas de bus. Euh... Je n'ai pas retiré les rails, par contre, des différentes avenues. Je vais peut-être refaire ça. Retirer les rails là où il y en avait. Parce que si je prends cette vue là, ça sera un petit peu mieux. Retirer ça. Retirer ça. Retirer ça. Retirer ça. Hop. Euh... Ceci, c'est de l'avenue. Quatre voies. On va remplacer ça par du quatre voies avec piste cyclable. Boum. 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 On va certainement ne pas refaire de tram directement dans le centre ici. Je vais peut-être mettre quelques petites limes de bus. Et euh... Réserver le tram pour euh... 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 Les autres petites communes. Hop. Hop. Ça c'était la boucle centrale de euh... Deux transports à Saint-Bernard. La boucle centrale qui se faisait en tram. Qui maintenant est assurée par du métro. Hop. Hop. Je vais faire un peu lentement parce que j'ai pas envie de euh... D'avoir trouvé à changer une rue qui n'était pas... Qui n'était pas prévue. Voilà. Ça, c'est retiré. On a... Ici. Ici. Ce sont des ronds-points normaux. Hop. Hop. Il me garde bien le sens de circulation. Ça c'est parfait. Ok. Ici on est sur du 4 voies aussi. Ça va devenir aussi du 4 voies à piste cyclable. Hop. Qui va aussi favoriser un petit peu les trajets en vélo. Et allons-y sur cette logique. Là où il y avait du tram, maintenant il y a des pistes cyclables. J'imagine que tous ceux qui ne supportaient plus le son des cloches du tram, seront enchantés d'apprendre cette nouvelle. Je m'attendais à une explosion de trafic routier. Et c'est pas du tout le cas. Ça c'est une surprise plutôt agréable. Même ici dans le centre. Bon ok, on est pendant la nuit. Mais quand même quoi. Là ici on a un peu... On a un peu de véhicules touristiques qui apparaissent. Cela de toute façon... Les touristes ils ont tendance à arriver en voiture et repartir en voiture. Un peu quoi qu'on fasse. Ils viennent de l'extérieur de la ville souvent. Hop. Hop. Ici on a un rond-point de tram. Qui va devenir un rond-point tout court. Non. Voilà. C'est exactement ce genre de chose que je voulais éviter. Heureusement ça s'est fait dans le bon sens. Je ne me suis pas retrouvé à élargir une route en faisant ça. Parce que sinon j'aurais dû me retrouver à... A réparer le parc autour. Alors... 4 voies. 4 voies cyclables. Hop. Hop. Ok. Ici j'arrive à un dépôt. Alors j'avais vu des rails ici. Ça c'est une rue ordinaire. Et là... Boum. Le dépôt je vais le désactiver dans les médias. Il sera supprimé par la suite. Sauf si on décide de remettre les rails par ici. Boum. 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 Ça traverse jusque là. Et je viens de casser mon... Non, 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 non. Ça. Ça. Et pas autre chose. Et alors j'ai cassé mon petit sentier qui était ici. On va le refaire. Partez par là. Et puis il va ici. En dessous du tunnel. Oh, en dessous du tunnel. En dessous du pont. Vous pouvez repasser. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a tout ça aussi comme tram. On a un dépôt ici qui va aussi être désactivé. Et ceci, c'était déjà du cyclable qui arrive. Ça va être du cyclable. Dans le prolongement. Boum. Boum. Hop. Et puis ensuite, ça partait vers Pervorange. Et alors, un des inconvénients qui a été constaté en faisant le réseau de tram ici, c'est que quand on partage, quand on met des rails sur la chaussée avec du trafic routier assez dense, les deux clashent un peu ensemble. Donc, si réapparition du tram il y a, ça sera certainement en site propre. Ok. Et puis, ouais, ça repart par là. On va passer en dessous des rails. Ici, ici. 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 Alors, tout ça. Là. Là, ça n'allait pas plus loin. Ici, j'ai du cyclable. Ici, j'ai du cyclable. Bon. Maintenant, j'en ai ici aussi. Et par ici, ça part en cyclable aussi, jusqu'à l'extrémité de Nouvelle Pérange, c'est ça. Par ici, par contre, peut-être qu'on pourra refaire ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic qui me laisse. Ah non. Ah, je déteste quand ça fait ce genre de choses. Quand on a eu une occasion de faire quelque chose, mais on n'a pas le droit de le refaire. Alors. Pente trop inclinée. Est-ce que c'est pour ça ? Je pense que oui, hein. Est-ce qu'à mon avis, ici, là, il me laisse faire. Ok. On continue. Et ici, il faudrait que je refasse ce petit bout de route. Avec une piste cyclable, d'ailleurs. Voilà. Ceci, oui. Du coup, ça, ça va devenir résidentiel. Ok. Quatre voies. Quatre voies. Piste cyclable. Ici. Deux voies normales. Ici. Alors, j'avais une boucle. Par ici. Hop. Ça, ça s'en va. Est-ce que j'ai d'autres endroits où j'avais une boucle, ici, ouais. Est-ce que j'ai d'autres endroits où j'avais une boucle, ici, ouais. Ok. Voilà qui me semble bien. Et alors, à l'ailleurs. Ici, j'ai le dépôt. Et ici. Il y a du tram qui allait vers la gare. Là. Et qui faisait sa boucle. Par ici. Et qui faisait sa boucle. Par ici. Ok. Bon. Bon, du coup. On a supprimé les bus. On a supprimé les lignes de tram. On a supprimé presque tous les rails de tram. Il en reste ici. Mais bon. On va faire la même chose. On va faire aussi. Deux voies avec pistes cyclables. Hop. Autant que ces avenues servent à quelque chose. Hop. Est-ce qu'on continue tout le long ? Non. Avec des pistes cyclables. Ouais. Parce qu'ici aussi, j'en ai qui arrivent. Faisons ça. Les cyclistes de la ville vont être aux anges. Ceux qui cherchaient à se stationner vont peut-être moins l'être. Mais on s'en fout parce que ça, ils s'en tiennent pas compte. Hop. Hop. Pas. Pas. Le tram qui passait dans le parc de la vallée. Maintenant, on n'a plus de tram qui passait dans le parc de la vallée. Et entre temps, on a gagné deux lignes de métro dans le parc de la vallée. Donc, pour tous ceux qui voudraient râler. Faire des pas de vue que vous y gagnez aux changes. Bien. Donc, je le disais. On a... Nos lignes de métro. Qui sont à bonne capacité. Qui transportent maintenant 6250 passagers par semaine. Ça, c'est pas mal du tout. On a supprimé... Enfin, on a... Amélioré. Pour en tout cas, vérifier que tous les endroits où il y avait une station de métro, on pouvait continuer facilement à pied. On a supprimé toutes les lignes de bus. On a supprimé toutes les lignes de tram. On a supprimé les rails de tram. On va pouvoir repartir sur des bassaines. Et on a dépassé une heure. Avec tout ça. On a dépassé une heure. J'en suis profondément désolé. Donc, je vais vous laisser sur une petite vue du centre qui grouille. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis un grand merci pour ceux qui ont suivi le direct. Ceux qui le souhaitent peuvent récupérer les épisodes précédents. Ils sont archivés sur YouTube. Il y a un lien vers ma chaîne YouTube dans la description de la page Twitch. Et il y a un lien direct vers la playlist des épisodes précédents dans la description de chaque vidéo sur Twitch. Pour ma part, je vous dis à après-demain mercredi 17h30. On reprendra pour une heure de nouveau de Cities Skylines. Sans le moindre mode. Toujours en mode vanilla. Sans le moindre mode. Avec tous les DLC. Le jeu de base mais le jeu complet. A mercredi. A ciao, bonsoir. C'est parti ! C'est parti ! A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501